Bonjour! Tu te rappelles de l'histoire La Fée et le Crapaud? Eh bien, je suis l'amie de la petite fée de l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la formulation d'hypothèses sur le contenu du texte. Sais-tu ce que c'est une hypothèse? Une hypothèse, c'est de tirer une conclusion à partir de faits ou de propositions dans le texte. On appelle ça aussi une prédiction. Comment fait-on pour formuler une hypothèse? Le sais-tu, toi? Tu dois utiliser les connaissances que tu as et les informations présentes dans le texte pour tirer une conclusion que tu devras vérifier par la suite. Sur quoi pouvons-nous faire des hypothèses? Nous pouvons faire des hypothèses sur un lieu, une personne, une température, un sentiment, un objet et plusieurs autres choses. Comme dans le texte que vous avez lu, La Fée et le Crapaud, il y a plusieurs occasions de faire des hypothèses. Allons voir une partie du texte. Lisons cet exemple ensemble. Posée au bord du chemin, une petite fée détend ses ailes. À cette heure-ci, le soleil tombait dans la rivière et les lucioles commencèrent à danser. Sur une pierre non loin d'elle, un crapaud lui demanda. Que crois-tu que le crapaud demanda à la petite fée? C'est maintenant le temps de faire une hypothèse. Va-t-il lui demander de jouer avec lui? De danser avec lui? De lui faire un baiser? Ce sont plusieurs hypothèses qui peuvent être faites. Tu crois qu'il va lui demander un baiser? Pour vérifier ton hypothèse, nous devons continuer de lire le texte. Voudrais-tu me faire un câlin, gentille petite fée? Non, vilain crapaud, et ne me porte point querelle, lui répondit-elle avec arrogance. On peut donc voir que le crapaud ne lui demanda pas un baiser, mais plutôt un câlin. Est-ce que ton hypothèse était bonne? Maintenant, que crois-tu qu'il serait arrivé si la fée avait accepté de lui donner un câlin? Peut-être qu'il serait devenu ami? Peut-être que le crapaud se serait changé en prince? Pour découvrir si ton hypothèse est la bonne, nous devons aller plus loin dans le texte. Lisons cet extrait. La Lucien se tourna vers le large et reprise dans un soupir. C'est dommage, car si tu avais prêté attention à la beauté de son âme plutôt qu'à la laideur de son apparence, il se serait changé en un majestueux prince. Vous avez maintenant la réponse à la prédiction que vous avez faite. Cette capsule vidéo a été réalisée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'automne 2015 à l'Université de Montréal. C'est créé par Paltoon.